bienvenue dans cette deuxième vidéo la formation en logiciel SAGE SARI précisément SAGE comptabilité dans cette vidéo nous allons voir comment paramétrer notre fichier comptable on passe du fichier et on a la à propos de votre société vous voyez ici au niveau d'identification on peut voir toutes les informations qu'on a mis dans notre fichier lors de la création du fichier et on peut tout modifier comme on peut ajouter d'autres éléments sur initialisation on peut changer la période d'exercice si par exemple on veut le mettre plutôt en 2019 ou 2022 ici on peut modifier il y a plusieurs éléments qu'on va revenir dessus mais on va partir directement sur certains paramétrages qu'on doit faire maintenant et des autres on verra comment les faire après puisqu'on a besoin d'autres informations pour pouvoir les paramétrer donc on parle directement sur option et on va prendre le premier élément qui est mode de règlement mode de règlement on va créer un mode de règlement par banque et on donne un petit code on fait entrée et espèces donc ici sont les modes de règlement quand on sera en train de faire cette transaction dans nos journaux on pourra choisir nos modes de règlement et on va aussi paramétrer le type de tiers les types de tiers comme par exemple les tiers sont nos clients nos fournisseurs les gens avec qui on travaille et ici c'est un paramétrage pour la création de nos tiers quand on se rentre de créer nos tiers comme par exemple les clients fournisseurs ou salariés vous allez voir on aura la possibilité de créer un code pour nos clients et par défaut ça se fera manuellement là on peut choisir automatique et donner une longueur comme par exemple on par exemple 7 et une racine de CR qui représente les clients c'est à dire quand on va vouloir créer un client le code va apparaître automatiquement en CL 0001 00002 et ainsi de suite donc on peut le faire comme ça ou bien on peut le laisser manuellement bon pour les autres je vais le laisser manuellement mon client juste pour l'exemple on va le faire automatique quand vous finissez de remplir ces informations vous appuyez sur entrer et puis c'est enregistré le prochain paramétrage qu'on va voir c'est le service contact le service contact on aura ici si vous venez ici sur contact vous allez voir on a la possibilité de créer des contacts les gens qui travaillent dans la société on peut donner leur nom leurs fonctions et vous allez voir la service la liste est encore vide parce qu'on n'a pas encore créé les différents services et ça se fait ici sur option ici au niveau de service contact donc je clique dessus et puis j'ajoute comme par exemple le service marketing j'appuie sur entrer et aussi je vais mettre un deuxième exemple le service contact et là si on part sur contact vous allez voir il ya les différents services donc si je veux créer un contact je choisi euh le titre si c'est monsieur je vais mettre euh si peut-être il ya nom prénom on choisit dans quel service il est euh 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 disons comptable et on va donc mettre sa fonction sa fonction en tant que comptable disons qu'il fait juste les saisies d'écriture donc là vous pouvez donc mettre le numéro un numéro de téléphone et ici il ya la télécopie donc si vous avez plusieurs numéros pour cette personne là on peut donc mettre tous ces numéros ici avec l'email donc après avoir enseigné toutes ces informations il va falloir que ça entre dans cette liste pour pouvoir faire entrer le numéro dans cette liste on appuie sur la touche entrer et vous allez voir euh ce contact a été ajouté donc euh euh pour les autres paramétrages comme au niveau de la fiscalité vous allez voir la code journal euh TVA à décaisser toutes ces informations si c'est encore vide et il y aura d'autres euh créations on va créer quelques éléments avant de pouvoir venir les remplir ici à l'intérieur donc ça c'est quelques paramétrages qu'il faut déjà faire si on veut sortir d'ici on appuie sur la liste déroulante et puis on choisit option et puis vous voyez toutes les autres les autres informations il y a ici organisation ça c'est pour organiser euh euh l'interface de certains documents qu'on va utiliser comme par exemple euh journal d'achat vous allez voir là tout les les lignes les informations qu'on va voir dans l'interface vous voyez là il y a euh obligatoire pour l'application pour l'application obligatoire pour le fichier masqué pour le fichier disponible pour le fichier qu'est ce que ça signifie si par exemple je viens ici au niveau de date de saisie vous voyez il y a une barre là qui montre masqué pour le le fichier ça veut dire que quand on va entrer dans notre journal d'achat on ne va pas pouvoir voir la date de saisie dans le fichier donc je peux donc cliquer sur disponible pour le fichier et puis j'appuie sur entrer vous allez voir on aura la possibilité de voir et même éditer la date de saisie donc tout ça sont juste des informations pour euh personnaliser l'interface de nos différents documents donc euh dans la prochaine vidéo on va aller en profondeur dans la création de certains éléments pour pouvoir mieux paramétrer le fichier le fichier